Alors Michel et Édouard Leclerc, c'est maintenant le moment pour Willy de remercier. C'est le bouquet final. Il a une façon très particulière de remercier, très mélodieuse. Willy, je pourrais vous dire que je vous aime, je vous dirai après. Oui, oui, dites-le maintenant que ça s'est fait. Moi aussi je vous aime, vous allez voir. Vous m'impressionnez ? Il faut que je commence par flatté ? Oui, non, ça va aller là, c'est bien. Je pense qu'il y a une belle illustration sonore qui va rythmer votre chronique. Tout à fait. Merci d'être venu ce matin, cher Michel-Édouard, même si de toute façon, on a l'impression que vous êtes là tous les matins. Vous qui achetez votre saucisson, Justin Bridou, chez Géant au Carrefour, savez-vous qu'il est moins cher chez... Leclerc. J'adore cette pub comparative qui reste dans la tête. Il paraît que même vos caissières de temps en temps, elles vous disent « Moi qui ai déjà bossé chez Auchan et Superu, savez-vous que je suis moins bien payée chez... » Leclerc. Même moi, je m'y suis mis. L'autre jour, je traînais sur les maréchaux, il y en a une dans son estafette qui m'a dit « Eh mon petit, tu viens, c'est 150 l'amour. » Quoi ? Enfin, moi qui me suis déjà fait défleurer par Gisèle, savez-vous qu'elle m'a pris moins cher que toi, Boudin ? En tout cas, je suis content de vous voir, monsieur... Leclerc. Vous êtes un petit peu la star des patrons de la grande distribution. Tout le monde vous connaît. En arrivant, les flashs ont crépité. On aurait dit Jean Dujardin. Salut à tous, c'est Michael Edouard. Allez, je vais vous dédicacer vos tickets de caisse. C'était la folie, toutes les ménagères du public qui étaient accrochées à vous. Oh, dites-moi, monsieur... Leclerc. Il a combien le riz en clubaine, ce cuisson rapide chez vous ? Et le dents poseu, il a combien le dents poseu ? Lâchez-la, bande de rapia ! Non, mais c'est vrai, vous êtes la seule star patron de supermarché. C'est vrai que monsieur Intermarché, on ne le connaît pas. Monsieur Lidl, pfff... Les gens pensent que c'est Daniel Prévost, le patron de super-ru, mais c'est faux. En tout cas, vous me devez une bonne partie de votre fortune, monsieur... Leclerc. J'en ai lâché du blé chez vous. Tous les samedis avec ma mère, on allait faire nos courses au centre commercial de Crangévrier, près d'Annecy. Je me souviens, pour l'inauguration, vous avez fait venir l'animatrice Evelyne... Leclerc. Elle était là. L'autre, elle était là au rayon des détergents. Allez, 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 tournez ménage avec cette magnifique paire de boudin. Mais non, c'est pas du boudin, c'est une paire de serpillères. Allez, 10 francs la paire. Et qu'est-ce qu'on dit ? T'es bonne, Julie ? Mais non, je ne suis pas Julie. Je suis Evelyne. Leclerc. Je sais qu'on a les mêmes décolorations achetées chez... Leclerc. Mais nous ne sommes pas les mêmes... Leclerc. Alors, j'espère que c'est... Très clair. Alors, oui, c'est vrai que ça l'était... Elle était géniale. Oui, chaque semaine, j'allais chez vous, monsieur... Leclerc. Nous étions pauvres. Mais on achetait ce qu'on pouvait. On achetait des oeufs par pack de 30. À midi, oeufs à la coque. Oh ! Ce soir, oeufs nature. Ah ! Demain, oeufs au plat. Oh ! Les plats étaient variés. On achetait aussi des yaourts par pack de 24. À midi, yaourt nature. Oh ! Ce soir, yaourt nature. Ah ! Et demain, yaourt nature. Oh ! Les desserts étaient variés. Et ma mère qui gardait le maximum de bons de réduction, les donnait à la caissière par pack de 20. Ce qui ralentissait la queue. Il y en a marre. Oh ! Elle nous fait chier. Ah ! Pauvresse. Oh ! Et oui, les insultes aussi étaient variées. Mais il faut dire qu'à cette époque, il n'existait pas les marques distributeurs moins chères que vous avez inventées aussi. Alors chez vous, c'est marques repères. Chez Ossan, c'est pouces levées. Bah là, il n'y avait rien. Pas de pouces, rien. On avait juste un bras d'honneur. Vous avez eu des produits moins chers, bien sûr ? T'as vu la Vierge ? Voilà. Eh oui. Cher monsieur... Le clavier. Oui, donc, certains vous appellent... Oui, il faudra revoir ça parce que c'est pas très sonore, mon affaire. Enfin bon. Si, sur aurentem.fr, ils verront le bras d'honneur. Donc, cher monsieur, certains, le clavier. Donc, certains vous appellent le Robin des Bois des hypermarchés. Il paraît que vous êtes intraitable avec les prix chers. Qui es-tu ? Je suis un prix cher ! Et toi, qui es-tu ? Moi, je suis monsieur... Le clavier. Oh non, 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 non ! C'est vrai qu'il détale vite, ce petit saligo de prix élevé. Bah, je vais vous garder avec moi. C'est vrai qu'avec mon essence, mon loyer, mon EDF, le prix élevé me court sur le haricot. Alors, continuez à être notre super-héros. Lutter contre la vie chère, sans étrangler les petits producteurs. Attention, hein ! Afin que la France entière et tout le public se joignent à moi pour vous dire... Merci ! Merci, Willy ! Allez applaudir Willy Revelli sur scène. Willy en grand, ce vendredi 24 février. Il sera à Reims, au théâtre La Fille.